Salut à tous, c'est Damzou, de retour sur Rompagnar Sadist 4 avec Tunis, toujours dans un conflit Tunis-Mali-Kiloua, juste mes quelques vassaux contre Castille-France, d'ailleurs les Ecossais ne sont pas énormément intervenus, on peut les remercier, par contre mes colonies, la branlée qu'elles ont primé, comment elles peuvent prendre une branlée pareille quoi ? Je n'arrive pas à me rendre compte comment elles ont pu prendre une branlée pareille, et moi par contre je n'arrive pas à me rendre compte à quel point je vais prendre une branlée bientôt. Pareil vous, ramenez-vous, parce qu'il est grand temps qu'on se ramène par là, donc là il y a quelques troupes françaises qui vont se faire choper, la caisse qui nous reste, vous avez 13 000 hommes qui vont au suicide il me semble, le 25 tout à fait, ils arrivent en deuxième position, donc ils vont juste mourir. Ah quoi que non, ils sont arrivés premiers, bravo ! Vous m'avez impressionné en fait les mecs, une nouvelle fois. Je ne saurais que dire à quel point vous m'appréciez. Regroupez-vous là-bas, j'ai pu venir, ma flotte de guerre est en chemin, c'est bien ça ? Toi t'as toujours pas envie de te battre ? Ah non mais ma flotte de guerre elle est là, et justement il va falloir qu'elle parte, immédiatement, sinon on ne va jamais gérer cette situation. Donc, à nous de nous positionner, parce que l'air de rien on a vraiment ramené toute la smala, comme on dit. Et pourquoi t'es pas allé te taper ? Pourquoi t'as fait un mouvement aussi pourri que celui-là ? Pourquoi t'as envie de... Pourquoi t'offres ton armée comme ça ? C'est pas possible ! C'est pas humain ce que t'as fait là ! Ça on est bloqué par Fez, et Fez c'est un fort niveau 4, ça fait beaucoup. Par contre... Je peux me positionner par là pour attaquer. Mecness... Non, ok. Bon, je vais me positionner ici. On ne taxe pas, ça sert à rien. On va tenter. De toute façon, il faut absolument qu'on les repousse. Là le Maro qui vient de nous offrir de... Bon bah ça économiquement ça va coûter très cher. Ouh, j'ai vu une armée qui bougeait en Castille. Ok, elle m'a pas regardé. C'est pas une armée importante. C'est pas le fait qu'il y ait 1000 hommes qui va être inquiétant. Donc ici le fort il bosse très bien. C'est pour ça que la Castille, il faut absolument que vous me donniez... Bah... Que vous me donniez vos territoires. Enfin Grenade, parce qu'apparemment les forts... C'est de la merde vos forts. Avec A1 en montagne. Est-ce qu'on a le score de 5 ici ? Non c'est très bien. Ouh, il y a du monde qui arrive. Bah bien sûr qu'on va attaquer, c'est une montagne. On a le terrain qui pour nous. Bim, elle est en enfer ! Par contre, j'ai accès à Tangier. Non, j'ai accès à Garb. Bon, on va prendre Garb déjà. Enfin déjà ça. Une partie à Garb. Une partie à Tadla. Une partie là. Donc si au minimum on les repousse ici. J'ai bien dit au minimum. Ah mince, ça j'avais pas prévu ça par contre. Ça, ça va être réglé dans un second temps. Quand j'aurai... Quand j'aurai de nouveau des troupes disponibles, on pourra en faire quelque chose. Donne-moi l'Inquisiteur. Tu verras qu'à un moment on en fera quelque chose d'utile. Je sais qu'en plus le score de guerre il est catastrophique à cause des colonies. Ok, donc cette armée là. Je vais la positionner là-bas. Et c'est vous qui partez avec elle. Donc vous allez devoir choper... ...les vaisseaux. Ils sont partis où ? Eh mec, vous avez pas fait débarquer les troupes françaises là ? Bah vous êtes déjà repartis avec ? Ah bah si vous êtes déjà partis avec, alors c'est plus un souci. Donc on part plus non plus. Et pas tout sinon on s'installe là. On est chez nous maintenant. On a trêve avec la Russie à expirer. J'ai pas de commandant ici. Ça reste ici. Donc au niveau des hommes on est pas mal pour une fois. On est même plutôt bien. Je viens à le souligner parce que je trouve qu'on est vraiment bien. Ça c'est un territoire qu'on en a pas à s'occuper. On va pas s'occuper de ça. Bon bah les mecs là, si vous poursuivez les armées, les feuilles de France. Ok. Donc... Je perds 3 navires de plus. On va dire que c'est acceptable. Parce que moi j'ai pas de 3 ponts. Et à tous les coups ça devait être des 3 ponts. Donc on va dire que globalement... Je suis pas déçu. Les états pontificaux ils sont où ? On va voir, c'est Wittsburg. Triche. Ils ont été libérés où les états pontificaux là ? Ils ont été libérés à Ozel. Là franchement, comparer Rome et Ozel, il va falloir le faire. Voilà, Fès est tombé. C'est à dire que c'est le moment de transpercer la défense. On remonte direction Tolède. Et il va falloir que je rachète... Bah je vais commencer immédiatement. Des visseaux 3 ponts. Vous allez voir que quand je perds des 3 ponts... Enfin quand je perds des 2 ponts, j'en rachète des 3. 34. C'est pas mal, ça m'en fera 54. Je sais pas si ça fera de moi la plus grosse lot mais ça fera de moi déjà une lot plus grosse. Donc maintenant on va s'installer en Castille. Bon les mecs, est-ce que vous allez réussir à tuer ces 1800 français ? Alors que vous êtes plus de 100 000 dessus quand même. Ça commence à être long là. Vous venez faire le blocus. On est bloqué pour l'instant, pas de soucis. On va attendre. Là je vais bientôt être en capacité de prendre le soutien d'artillerie. Vous allez où vous ? À Katapong. Bah nous aussi, le 24, le 17 décembre. Donc ils vont commencer à prendre la Sicile. J'ai toujours Gênes qui se bat pas trop mal. 80 000 français pour récupérer un fort, ils m'impressionneront toujours. Olé ! Un événement sympathique mais sans plus. Non. Ah la blague. Ah ce que je faisais de la blague. Ouais vous pouvez occuper pas l'herbe mais on... De toute façon il y a de fortes chances que je perde mes collègues. Et si je perde mes collègues... Si je fais ça... Bah c'est bon ça reste bien. Allez ! Des navires en plus les mecs. Des navires. Et c'est des trois ponts en plus cette fois-ci. Des vrais trois ponts. Ah ! Le Constanta Vénessin. Le Consta Vénessin c'est mieux. La Côte d'Ivoire... Mais vous allez les choper un jour ces trois là ? Attends on dirait... Non mec c'est... Les meilleurs trackers de criminels au monde. Je vous rassure. Je vous rassure. Seulement 30 ans pour choper... Pour sauver mille hommes. Ils ont des régiments de 10 000 mais ils n'arrivent pas à le faire. Ouais généreusement que tu me donnerais un accès militaire. Ça valait le coup de demander. C'est jamais. Vous dès que vous êtes réparés... Vous enclenchez ma traversée. Donc il y a une troupe... Il y a des troupes qui reviennent vers nous. Pourtant je sais pas c'est un fort pourri ici. Pourquoi on n'arrive pas à le percer ? Parce qu'on fait des 2 et des 1 ? Evidemment quand on a la réponse ça devient évident. Si on fait des 2 et des 1 c'est normal qu'on n'est pas prêt de percer le fort. Ah ! Ils ont été redéplacés encore ? Qui sont bons ces états pontificaux ? Grateau... C'est pas prêt... Allez c'est parti ! Guerre Napoléonienne. Bon les mecs c'est l'ouverture. Non. Toi tu vas là. Toi tu vas à côté. Toi tu vas à Cordoba. Toi tu vas à Cadiz. Bon je sais pas si t'es allé à Cadiz ou pas. Mais c'est maintenant comme on dit. La route vers Tolède ! Bon ça c'est... C'est psychologique ! C'est psychologique les mecs on va tenir. Bon par contre psychologiquement ça fait mal. Faut l'avouer. Tolède directement vous arrêtez pas. Vous arrêtez pas. Vous avez le général qui a du siège. Vous attaquez là vous. On va donner des points administratifs. Allez on est large. Ouais on est très large je vais pas dire. Les emirs ils commencent à plus trop m'aimer hein. Puis quand les emirs ils m'aiment pas je suis pas bien moi. Alors on va leur tuer cette armée. On a le 8. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Vous mettez ici. 1, 2, 3. Vous allez à Badoz. Une troupe là. Une troupe ici. Là on déconne pas boue direct. Allez. Faut que Tolède tombe. Elle est toujours pote. Ouais elle est toujours pote. C'est bon. L'Ecosse tu veux sortir en P blanche. Attends j'ai un score de guerre contre toi. J'ai 12 de scores de guerre contre toi. Je peux demander 500. Enfin c'est l'offre. Ouais c'est que le moindre petit terrain. Coute cher. Donc donnez moi 500 Lucas. Pas de soucis. Allez on vous sort l'Ecosse. Ah malgré tout il reste quand même. Il reste vachement haut. Bon j'avoue que c'est la prise. C'est cette prise là qui va changer la guerre. La prise historique de Tolède. Enfin la deuxième prise historique de Tolède. Ce sera la deuxième fois. Oh putain de merde. Il y a l'armée française qui revient. C'est les terrarides. C'est bon. Les mecs vous faites un regroupement ici. Ensuite. Vous pouvez. Et vous pouvez. Pareil vous campez coins de sire. Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on a réellement une chance. On est dans. Objectivement. Sur le papier on est plus beau. Par contre. Objectivement. Pourquoi est-ce que. Toi tu te casses. Allez. Objectivement. Vous. Vous vous mettez sur la manche. Et objectivement. Tu vois. On va essayer. On va essayer. Te faire te replier. En même temps. Je fais des zéros quoi. 20. 3. Le 17. C'est qui. Qui monte en combat là. Sincèrement. Toi tu arrives le 22. À quoi est-ce que ça. Là le 17. Bah non. Parce qu'en fait. Il vaut mieux que tu restes ici. Et que les renforts arrivent. Et que les renforts prennent un leader. Et on va espérer que le leader tienne la position. Toi il faut tenir. Non. On va sur Toled. Je veux toute la semaine là à Toled les mecs. On le prend. J'ai perdu 6000 hommes. C'est pas grave. Si on fait chuter Toled. On fait chuter Toled. Vous pouvez m'enlever ça. C'est pas grave. Parce que derrière on peut. Par contre la Toled. On est parti. On vous rejoint. Un alors. Un. C'est qui tu parles. C'est qui. Brunei. Bon Brunei. Maintenant Brunei. On a assez attendu. On a plus le choix. Il faut débarquer les troupes. Malgré tout. Il nous reste quand même 20 navires lourds. Ce qui doit nous permettre de pouvoir les repousser ici. Là il faut quand même que je les coupe en deux ces armées là. C'est pas grave. Parce que. qui ne peut pas. Un et deux. Un. 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 Donne-moi des sous, je vais me débrouiller, t'inquiète pas. Et toi, tu es une catastrophe ambulante, on est dans l'amiantale. Bon, financièrement, on est vraiment mal. Enfin, c'est pas financièrement qu'on est mal, c'est les armées, je ne sais plus quoi faire. On a moins 14 au score de guerre. Et je ne comprends même pas comment ils font pour en bénéficiaire. Parce que les batailles, on en a gagné beaucoup. Est-ce que je peux voir le bilan des batailles ? Je veux savoir combien de batailles ont été faites. On va se repositionner. Ouh là là, c'est attention, ça va. Vous débarquez ici à la vitesse de la lumière parce qu'il faut absolument qu'on fasse tomber ça. Donc eux ils sont à Cuenza, on y est le 26, ils y sont le 26, si j'y vais en marche forcée j'y suis le 23, c'est une terraride sauf qu'avec Cuenza il y a une traversée, ce qui me permet de faire appliquer eux après. J'enlève ceci, tac tac. Ils ont neuf d'eux. Personnellement je ne vois plus comment lutter contre eux quoi, vous arrivez tellement tard. 10 jours. Les mecs il faut arriver au galop quoi. Là personnellement je ne comprends pas comment vous voulez que je puisse lutter. On n'est plus qu'à neuf. Est-ce qu'on arrive à gérer là-bas finalement ? Parfait. Je ne veux plus que vous coupez en deux, vous vous niaquez. Avec les troupes, j'ai un paquet de troupes positionnées là-bas aussi. Madrid. D'ailleurs la capitale c'est... Non c'est la Castille toujours. Si c'est la Castille, la capitale c'est Tolède. Oui on l'a. Non c'est bon. Ils sont toujours pas prêts à signer une paie blanche. Donc moi qui me fait des rêves de... Putain il y a une armée qui arrive là. Ok ça cette situation là elle était récupérée. Maintenant euh... Si je pouvais revoir quarante mille hommes de plus au front. Je ne suis pas contre. Je n'ai vraiment pas à comprendre comment ça se fait qu'on est si mauvais que ça. Chaque fois qu'il y a la moindre bataille on se fait assassiner mais il y a un truc de fou. Et le pire c'est que c'est qu'il y a qu'un seul occupant qui vient faire des combats c'est toujours la France. Vous vous resterez sur la montagne ici. Tolède, Tolède. Il y a les travers... Ma souris revient. Alors sur Tolède, les traversées sont où ? La manche. Badoz. Ok donc en attaquant par Estré, on est bon. Les mecs, je veux tout le monde à Estré. On va lancer la plus grosse offensive qu'on a jamais lancée. On va aller leur lancer l'offensive de l'année. On est quasiment 5 fois plus. Si vous me dites qu'avec une supériorité numérique de 5, on n'arrive pas à gagner cette bataille. Ok. Ok, on leur a cassé la gueule ici. Toi tu remontes là-haut. Tu prends un chef et tu vas ici. Toi tu prends un chef. Tu vas à Quensa. Ataman. 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 Hormuz. Vous voyez, les sciences, c'est dans trop 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 longtemps. Et croyez-moi, j'ai pas fini cette guerre. Si vous voulez vraiment qu'on signe une guerre comme ça, il va falloir que quelque chose un jour. Alors, en attendant, je pense que 40, 20, c'est ça là qu'on va améliorer. Voilà, 40, 2 bâtiments de plus. Alors, si c'est 2 bâtiments, le premier vous prévoyez tout de suite 1300 hommes en plus. Pas de mal. Toi tu vas tout de suite attaquer ceux-là. La nouvelle plus intéressante serait un nouveau fort. Non mais les mecs, on est sérieux là ? Je suis quand même en train de vous assassiner un petit peu à la force. Et là, il faudrait que vous m'expliquiez où est-ce que vous engrangez les victoires. Je ne vous ai pas encore vu engranger beaucoup de victoires. Par contre, les forts ils sont imprenables. Par contre, je peux aller foutre ma mère en faisant des blocus. Par contre, un petit groupe de 20 000 qui passerait sans général. Ça peut être intéressant. À mon avis, c'est les Oulémas qui veulent des vaches. Non, des vaches j'ai dit. C'est pareil, du blé. Arafaos. Oh la 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 ! 91 000 ! Oh la 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 ! Non, 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 non. Oh les mecs, repris stratégique immédiat. Si vous pouvez intercepter ces 5 000 là... Je réussis à les mettre à moins 12. Je peux tenter de chopper cette flotte là. Je peux tenter la mont... C'est trop tard, c'est lancé. C'est une flotte de guerre ça ? Oui, une flotte de guerre. Autant abandonner le terrain. Parfait, on l'a gagné. Et... Ok, en même temps, on pourra dire merci quand même à l'inficial parce que clairement la Castille ne se bat pas. Je peux pas les replier avant 7 jours, ça sert à rien de les replier du coup. Allez voir le mysticisme et je m'en fous. On les a mis à moins 7. On est prêt à partir sur une P blanche ? Et bon, on part sur une P blanche. Enfin, en même temps, je tiens à vous le dire, pour moi une P blanche contre eux, c'est une victoire. On va pas se mentir. J'ai clairement pas les moyens militaires de la Castille et de la France. Bon, les mecs. On se casse de ce pays de merde. Il n'y a que des fous. Si ça vous fait plaisir, je vais prendre mon... Oh, c'est les anglais. Est-ce que j'ai les moyens d'attaquer les anglais ? Autriche, indépendance garantie par tout le monde. Les cadeaux. Ah, par contre, euh... J'avoue que le fait qu'eux, ils n'aient plus d'alliés... Ça va m'encourager à faire quelque chose. Je vais récupérer ces troupes-là. Et... Je verrai si je vais m'en servir. J'ai pas d'idée pour l'instant. Comment tu peux être en... Ah, parce que c'est tributaire, ok. Entre tributaires, évidemment. Profitez-en. Alors, la faute qu'est ici, déjà. Sans hésiter, vous... Vous allez protéger le commerce de Séville. Vous allez voir, c'est marrant. On se fait plein de sous sans compliquer la vie. C'est qui ? C'est Vénice qui attaque. Ah, bah vous aussi, vous vous attaquez apparemment. Allez, c'est vous qui allez défendre. Donc là, c'est le moment d'aller remonter sur Naples. Sauf que pour remonter sur Naples, avant toute chose, il va me falloir mon armée. Ah, par contre, mes transporteurs, ils ont rien pris. Un gouverneur colonial est mort. J'avais un gouverneur colonial, moi. Ah oui, ça s'appelle un gouverneur colonial. En fait, c'est lui, c'est quelqu'un qui est mauvais. Ça sert à rien d'inventer un nom comme ça. Il était juste mauvais, le mec. Et j'ai 14 000 hommes. Et j'ai un manque de 14 000 hommes. Tu lâches ces troupes là et tu repars en Europe. Bon, les mecs, vous avez compris, ils sont tous là pour nous affronter. C'est pas le moment de les rater. La seule chose qui m'impressionne, c'est quand même... Ils ont perdu autant que ça, Naples. Ils sont en train de se faire écraser. Pourquoi t'es allié à qui ? Pourquoi t'es allié à tout le monde. J'étais en guerre que contre Naples tout seul. Ouais, bon, ça fait un peu trois fois que Mitho, on me dit qu'il y a un casus billy contre eux. Les mecs, il va falloir arrêter à la fin. Laissez-les tranquilles. Donc, ces 25 navires sont refaits. On est en guerre contre l'épée. Ah oui, là, tout de suite, les mecs... Non. Et j'allais dire, les mecs, je voulais en tout de suite en pleine guerre. Mais vu dans quel état vous êtes, je sais pas si c'est vraiment recommandé. Parce que vous m'avez l'air dans des états tellement catastrophiques. Toi, je comprends pas pourquoi, d'un seul coup, t'as décidé de plus m'aimer. Si c'est ce suzerain-là qui fait ça, on est pas dans le caca, quoi. Pourtant, t'as une bonne confiance en moi, j'ai même plein de points de faveur. Du coup, t'es en guerre contre l'Ottoman, toi. Interromps. Je peux te faire lâcher en mousse ? Mais c'est génial, ça ! Niveau confiance... Ouais, vas-y, je vais te faire... Donc, tu vas rompre l'alliance avec Hormuz. Et derrière... Tiens, je te remonte ta confiance. Comme ça, euh... Je me verrais bien attaquer Hormuz. Toi, t'as déposé tes troupes ici. Passé, eux qui sont en guerre, c'est très bien. Vous revenez immédiatement à Tunis. Vous me sortez des Indyman parce qu'on en a pas beaucoup. Ça fera pas mal. Vous me sortez des nouveaux trois ponts. J'ai pas envie de me faire ridiculiser à nouveau. Et vous me sortez une nouvelle flotte de commerce. Eh, on y est pas encore en plus là ! Si, je vais commander une nouvelle flotte de commerce directement ici. Ce sera plus rapide. Du coup, je vais annuler plein d'endroits où j'en ai deux. Ah, mais je peux encore en faire plein, en fait, ici. C'est que j'ai plein de territoires ici, en fait. En fait, j'aurais dû m'installer ici. Je pense qu'on est mieux placé. Donc, l'argent qui vient ici, elle va à Kiloua. Et c'est ici qu'il va falloir mettre un marchand d'urgence pour redéplacer des sous. Et plein de personnes pour travailler. L'air de rien, sur ce nœud là, on prend une bonne partie. Mais on pourrait prendre beaucoup plus. Ok, je peux faire ça que si ça relève. Ok, rien du tout. Bon, j'ai 5000 ducas. Qu'est-ce que je vais faire de mes 5000 ducas ? Une chose qui m'intéresserait bien, donc pour commencer, c'est de financer un petit peu mes colonies, qui comme d'hab, ont l'air aux abois. Voilà, non. Voilà, c'était ça. Donc toi, tu vas prendre 2500. On vient de voir que j'en suis déjà à 2500. À beaucoup de temps de vidéo. Mokka, vous inquiétez pas les mecs, on a une armée qui est en route. Ok, bon, c'est bon le reste ici. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est parti...